salut à tous comment allez-vous on se retrouve pour un tuto nœud cette fois ci je vais vous présenter le pec set alors c'est un niveau un petit peu plus élevé c'est à dire que intermédiaire voire confirmé mais c'est un nœud qui est très utile je l'utilise quasiment tout le temps surtout pour accorder mes petits fleuraux donc entre 10 centièmes jusqu'à 30 40 centièmes puis après j'utilise un autre nœud mais là ce tuto là est vraiment utile parce qu'il passe bien dans les anneaux donc nous allons créer une chaussette si je puis me permettre pour pouvoir créer un point d'attache sur le fil on passe tout de suite au tuto donc on s'imagine que ça c'est mon corps de ligne ça c'est mon bas de ligne donc sur votre corps de ligne vous allez créer un nœud en huit donc vous faites une boucle passer autour du fil et vous faites votre nœud de huit voilà il va former un huit ça jusqu'ici ça va c'est pas trop compliqué ensuite vous allez vous mettre de sens là comme ça et vous allez venir passer votre fil ou votre bas de ligne dans les boucles que vous avez créé donc vous passez une fois par en dessous une fois par au dessus retenez bien ce que vous avez fait donc on a fait en dessous au dessus d'accord ensuite vous tirez de l'excédent donc vous maintenez au niveau du nœud ici et ensuite vous faites plusieurs tours 1 2 donc là vu que c'est un gros diamètre je vais faire 3 ou 4 3 et 4 puis vous maintenez au bout des boucles que vous avez créé et vous passez dans l'autre sens et du coup l'objectif c'est de passer à l'inverse du premier passage c'est à dire que le premier passage je suis passé à l'extérieur là je passe à l'intérieur et je ressors à l'extérieur ce qui va vous créer une sorte de nœud comme ça et ensuite vous avez juste à tirer tout et ça vous fait un nœud qui passe bien dans les anneaux alors ce que j'aime bien faire moi c'est ensuite faire des clés derrière donc une clé c'est juste un nœud tout simplement donc vous maintenez votre bas de ligne et votre fluoro ensemble puis vous avez juste faire des clés comme ceci voilà et bien sûr couper les excédents bien serrer tout ça vérifier si ça tient bien et vous n'avez plus qu'à pêcher donc ça c'était le nœud pexette je vous avais qu'il est un petit peu plus difficile donc si tu n'as pas compris comment ça se passe c'est très simple tu as juste à revisionner la vidéo et tu pourras regarder pas à pas comment j'ai fait pour faire ce nœud j'espère que ça vous a plu merci à vous d'avoir regardé on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto bye bye